Le titre, c'est ce que recherchent tous les personnages, l'alignement des équinoxes. En fait, il y a plusieurs personnages qui se retrouvent confrontés. L'alignement des équinoxes, on peut dire que c'est une problématique posée par un espèce de démiurge, qui est l'ultra méchant du livre. Et au départ, c'est des enquêteurs de la lieutenant et major de la brigade criminelle qui se retrouvent confrontés à un crime assez singulier, c'est-à-dire une femme a décapité un homme d'un coup de sabre. C'est déjà assez singulier. Mais c'est encore rien par rapport à la suite, quand ils vont essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors, normalement, ce n'est pas le rôle des flics de comprendre. Leur enquête se limite à expliquer les faits, un tel a fait ça, les causes, qui, quoi, comment. Mais ils ne sont pas là pour comprendre. Sauf que la situation est tellement singulière qu'à titre personnel, ça empiète sur leur rôle professionnel et ils sont obligés de comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'ils sentent qu'il y a un truc énorme derrière, qui leur échappe et qui est une singularité absolue. Donc ça, c'est le tout début, c'est l'entrée en matière du livre. C'est bâti sur un suspense, parce qu'on est héros. Wolf, un ancien commando un peu défasé qui se retrouve lieutenant à la brigade criminelle. Et son binôme Silver, qui est une laotienne, qui a été adoptée par des parents français, mais qui a grandi au Laos, avec une culture de bouddhisme zen et de moi-y-la-ho, qui est la boxe laotienne. C'est à travers eux qu'on découvre tout l'enchaînement de phénomènes qui a abouti au crime initial. Mais en même temps, ce fameux demi-orge qui s'appelle la vipère, prend en main une autre élève, parallèlement à l'enquête que mènent les flics. Donc effectivement, forcément, à un moment ou une autre, il va se passer quelque chose. Donc il y a à la fois une initiation des flics au travers de leur enquête, le lecteur apprend en même temps que les flics, et en même temps le lecteur voit de l'autre côté ce que prépare la vipère, le processus que met en place la vipère, c'est peut-être ce processus-là qui donne son titre au livre, « L'alignement des équinoxes ». Et c'est une vision des choses assez singulières. Je ne voulais absolument pas un psychopathe, un serial killer, de clichés, quoi. J'ai lu beaucoup d'écrits de serial killers, directement de serial killers. Et c'est très intéressant, et ça n'a rien à voir avec ce que les auteurs de fiction, imaginent ce qu'est un serial killer. Quand il s'est agi de comprendre les motivations de la vipère, le plus simple, j'ai trouvé, c'était de faire le vide total, un peu comme Silver, la bouddhiste zen Rinzai. Le Rinzai, c'est un peu le hardcore du bouddhisme zen japonais, qui n'a rien à voir avec le bouddhisme continental, qui est beaucoup plus dépouillé, et il y a beaucoup plus de violence à l'intérieur. Et donc j'ai un peu fait comme Silver, c'est-à-dire que j'ai fait le vide complet. Et les premières choses qui sont remontées à la surface, c'est à partir de ça que j'ai bâti le monde de la vipère, et de ce qu'il appelle la loi de l'alignement. J'ai passé 12, 13 ou 14 ans à essayer de construire une forme narrative ou une forme de roman dans laquelle je puisse mettre mes polarisations fondamentales, qui sont nées de mon initiation à Mishima, à Philippe Kadic, à William Burroughs, qui pour moi sont des phares dans la littérature. Donc beaucoup de choses liées à ces auteurs-là, je voulais les rassembler dans une forme littéraire. Et j'ai mis des années et des années à la trouver. Et je crois que si je n'avais pas rencontré Aurélien Masson, je serais toujours en train de chercher. Et le jour où j'ai rencontré Aurélien, c'était le lundi 26 août 2013, à 15h10. On a discuté quelques heures, et il m'a dit « Écris-moi une cinquantaine de feuillets sur quelque chose dont on vient de parler. » On parlait la même langue, c'est ça qui est capital. C'est que dans la seconde, on parlait exactement le même langage avec Aurélien. « Écris-moi une cinquantaine de feuillets. » En deux mois, je lui ai écrit trois novellas. Il me dit « Ok, c'est super, mais ce n'est pas un format série noir. Lance-toi dans une série noire. » Et de mon côté, je pensais exactement la même chose. Je me suis dit « Avec ce type, je parle la même langue. » Il faut un rapport de confiance avec un éditeur. C'est presque un rapport amoureux, c'est un rapport de confiance totale. Et surtout de langage commun. Et c'est parti de là. Évidemment, le premier personnage qui est apparu, une fois qu'on a fait le vide total, la première chose qui est remontée à la surface, c'était la vipère. Je voulais quelqu'un dont la psychopathologie soit la lucidité. Je suis beaucoup renseigné. J'ai demandé des infos à des professionnels, à des flics, qui m'ont expliqué les procédures de garde à vue, d'interrogatoire. Enfin, oui, d'interrogatoire. Et donc l'enquête est très balisée, très réaliste, parce que, d'autant plus pour mettre en relief, en fait, cette espèce de lucidité psychopathologique de la vipère. J'ai pris Aurélien au mot. Quand il m'a dit, écris-moi une série noire, il y a série, il y a noir. Dont acte. Donc le deuxième, oui, il s'appelle Sagittarius, c'est sort en mai 2016. Enfin, mai, je ne suis pas sûr, c'est ce qu'il m'a dit, mais je ne sais pas si il pourrait m'arrêter. Et effectivement, là, je suis en train d'écrire le troisième, qui s'appelle Minuit à Contrejour. Et c'est une matrice, en fait. Parce que ce que j'étais obligé de faire, c'est très bien de se dire, je vais prendre un ultra-méchant dont la psychopathologie est une lucidité de feu, quoi. Et ça m'a permis de construire. J'étais obligé de la construire, sa logique. Je ne pouvais pas simplement l'évoquer. Il fallait la vivre. Et je l'ai fait vivre au travers du personnage de Diane, pour lequel j'ai énormément d'attachement. Et cette matrice, en fait, elle grandit toute seule. L'essentiel, 90% de mon travail, c'est d'écouter les personnages, et d'écouter les situations, et d'écouter comment ça résonne quand ils se rencontrent, quelles sont les frictions, qu'est-ce que ça donne. C'est écouter. Pour ce qui concerne les polars, mes lectures, c'était des gens comme David Godis ou Jim Thompson. En tant que lecteur, j'avais un plaisir incroyable à lire ces histoires, très tendues, très nerveuses, très fiévreuses. Mais j'en étais incapable d'écrire quelque chose d'équivalent. C'était impossible. Je ne me projetais pas du tout dans cet univers-là en tant qu'auteur. Mais en tant que lecteur, j'avais un plaisir énorme à lire ça. Et il y a eu un déclic, en fait, en 94, quand Dantec a sorti Les Racines du Mal. Il a commencé, en fait, à faire une mutation du polar en amenant des deleuses et de la technologie et quelque chose des débuts de la cyberculture. Il a commencé à matiner le polar de quelque chose de très nerveux. Et pour moi, c'était une révélation. Là, je me suis dit, peut-être qu'un jour, je pourrais écrire dans cette veine-là.